Bonjour à tous, c'est Sussu, j'espère que vous allez tous très très bien, écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare qui va être un nouveau tuto, vous permettant tout simplement de régler un problème qui peut être très embêtant, c'est le fait que votre iPhone redémarre sans cesse et en boucle sur la pomme sur iOS 15, et j'espère évidemment que ça vous sera d'une très grande utilité, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant les amis, comment ça va se passer ? Pour ce faire, vous aurez tout simplement besoin d'un logiciel qui se nomme Rayboot, qui sera évidemment disponible dans la description de la vidéo, il n'y a aucun problème par rapport à ça, et ensuite les amis, une fois évidemment que vous l'aurez bien sur votre PC, il vous suffira de le lancer puis ensuite de connecter par câble USB votre iPhone directement à votre PC, et par la suite, lorsque vous l'aurez bien fait, il vous suffira tout simplement de cliquer sur commencer, et ensuite parmi les deux réparations qui seront disponibles, moi je vous recommande tout simplement de choisir la réparation standard, il faut vous dire en fait que la réparation standard ne fera pas retirer toutes les données qui sont directement sur le téléphone, par contre en fait, la réparation avancée, elle de son côté, vous fera perdre vos données, disons en fait que la réparation standard est vraiment présente pour les petits problèmes assez mineurs comme celui-ci, et la réparation avancée pour les problèmes qui sont beaucoup plus majeurs, si peut-être la réparation standard ne marche pas. Maintenant les amis, lorsque vous aurez bien choisi la réparation standard, vous allez voir en fait que la dernière mise à jour de iOS va tout simplement se télécharger sur le PC que vous avez, afin de tout simplement se transférer sur votre téléphone qui est donc connecté par câble USB à votre PC. Par la suite, lorsque la dernière mise à jour, donc iOS 15, sera bien téléchargée sur votre PC, il vous suffira simplement de suivre toutes les étapes qui seront bien à l'écran, mais je vous le dis maintenant, vous n'aurez strictement rien à faire de votre côté, le logiciel s'occupera de tout, il n'y a aucun problème par rapport à ça, et ensuite, au bout d'une bonne dizaine de minutes, vous allez voir en fait que votre iPhone aura différents chargements, mais aussi il va se rallumer, et lorsqu'il va bien se rallumer, il n'y aura évidemment plus aucun problème, puisque Reboot est vraiment présent finalement pour corriger les principaux bugs, problèmes et soucis que vous pourriez avoir sur un iPhone, ce qui est quand même quelque chose qui est très intéressant, et ça je pense qu'on est bien d'accord sur ce point. Moi maintenant les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Soussou, allez, bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz